Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va réaliser aussi les exercices d'application sur les cahiers d'activité de l'élève niveau CM1. Notre leçon, c'est les groupes de verbes. L'objectif de cette leçon, c'est identifier les groupes du verbe. Avant de commencer les exercices suivants, on se rappelle qu'il existe trois groupes. Deux verbes. Le premier groupe, c'est le groupe, c'est les verbes qui se terminent par ER. On dit qu'il appartient au premier groupe. Ensuite, le deuxième groupe, c'est les verbes qui se terminent par IR. Et le troisième groupe, ce sont les verbes qui se terminent soit par R, soit par RE. Alors, barre l'intro dans chaque série de verbes. Finir, choisir, élargir, sortir, saisir, salir. Alors, finir, on sait bien que c'est un verbe du deuxième groupe. Choisir, la même chose. Élargir, aussi, deuxième groupe. Sortir, ici. Je finis, tu finis, il finit. D'accord? Nous finissons. Nous choisissons. Nous élargissons. Ici, nous sortons. Donc, c'est ça l'intro. Nous saisissons. Nous salissons. Tous ces verbes-là, ils appartiennent au deuxième groupe. Sauf le verbe sortir, il appartient au troisième groupe. Donc, c'est ça l'intro. Deuxième série. Arranger, effacer, aller, fonctionner, prononcer, hésiter. Tous ces verbes-là se terminent par ER. Mais, on a un intrus, c'est quoi? C'est le verbe aller. Donc, même si le verbe aller se termine avec ER ou bien ER, il n'appartient pas au premier groupe. Il appartient au troisième groupe. On dit que c'est un verbe irrégulier. Il change de forme. D'accord? Alors, je répète. Le verbe aller appartient au troisième groupe, même s'il se termine avec ER. Ici, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les verbes qui se terminent au ER, à l'infinitif, appartiennent au premier groupe. Sauf le verbe aller, qui appartient au troisième groupe. Troisième série. Venir, partir, parvenir, courir, réfléchir et dormir. Alors, venir, on dit je viens. Nous venant, partir, nous partirons. Parvenir, nous parvenons. Courir, nous courons. Réfléchir, nous réfléchons. Dormir, nous dormons. D'accord? Alors, ici, je barre réfléchir. Pourquoi? Parce que tous ces verbes-là appartiennent au troisième groupe. Alors, ici, deuxième groupe. Ici, premier groupe. Ici, troisième groupe. Pourquoi je barre et réfléchir? On a déjà dit nous réfléchissons. Donc, il appartient au deuxième groupe. Classe les verbes suivants dans le tableau. Si, après. Alors, partir, c'est un verbe du troisième groupe. Réussir, deuxième groupe. Réussissons. Si on veut savoir à quel groupe appartient les verbes en ir, appartiennent les verbes en ir, on doit les conjuguer au présent à la première personne du pluriel. Nous partons, nous réussissons. Alors, ici, le R, premier groupe. Vouloir, nous voulons, troisième groupe. Ici, nous allons, troisième groupe. Nous rougissons, deuxième groupe. Descendre, nous descendons, troisième groupe. Nous tombons, premier groupe. Mourir, troisième groupe. Choisir, deuxième groupe. Je dis, nous choisissons. Aussi, éclaircir. On a déjà vu ce verbe-là. D'accord? Éclaircir, sans. Deuxième groupe. Boire, troisième groupe. Nous buvons. Nous savons, troisième groupe. Grandissons. Nous grandissons, deuxième groupe. Mais les premiers groupes. Satisfaire, nous. Satisfaire, troisième groupe. Ici, bâtir, aussi, deuxième groupe. Mesurer, premier groupe. Et faire, troisième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Voilà. Ir, deuxième groupe. Mais il y a des verbes qui se terminent en ir, mais ils n'appartiennent pas au deuxième groupe. Ils appartiennent au troisième groupe. Comment on connaît que c'est le deuxième ou bien le troisième? Il faut les conjuguer en présent. Exemple ici, nous choisissons. Ici, nous mourrons. Ou bien. Alors, ici, en tour dans le texte suivant, les verbes et dans leur infinitif et leur groupe. Il y avait un petit lapin qui s'appelait ratapant. Tous les matins, sa maman allait chercher son déjeuner et disait à son fils, ratapant, couche-toi et ne fais pas de bruit. Bien. Il y avait, voilà le premier verbe, un petit lapin qui s'appelait ratapant. Tous les matins, sa maman allait, voilà le verbe, chercher son déjeuner et disait à son fils, ratapant, couche-toi, voilà. Et ne fais, voilà. Alors, ici, l'infinitif de ces verbes-là, je vais l'écrire sur un bout de papier. Alors, il y avait, donc ça, c'est le verbe avoir. D'accord? C'est l'auxiliaire. Et c'est un petit lapin qui s'appelait. C'est, il appartient au premier groupe. Tous les matins, sa maman allait, c'est le verbe allait. Il appartient au troisième groupe. Chercher son déjeuner. Disait, c'est le verbe dire. Troisième groupe. Ratapant, couche-toi. Le verbe, coucher, premier groupe. Fait, c'est le verbe. Faire, troisième groupe. Ici, numéro 4, souligne le verbe et indique le groupe auquel il appartient. Autrefois, les hommes se déplacent en fiat. Alors, se déplacer. Ici, on observe la terminaison à la fin du verbe. Le A, I, E, N, T. Et on a autrefois qui disait le passé. Alors ici, le verbe se déplacer conjugué à l'imparfait. D'accord? Donc, le verbe, il appartient au premier groupe. Pourquoi? On écrit comme ça. Se déplacer. Premier groupe. J'assisterai à un spectacle de clown avec mon frère. Voilà, je souligne. Ici, on n'a pas souligné. Je souligne. Voilà, le verbe. J'assisterai. C'est le verbe assister. Assister. L'appartient au premier groupe. Tu vas à la fête forain avec tes amis. Le verbe, c'est ça. C'est le verbe aller. Troisième groupe. Nous sautons très haut sur la lune trampoline. D'accord? C'est le verbe sauter. Premier groupe. Voilà le verbe. Les enfants aident leurs parents à la maison. Le verbe, c'est aider. Voilà. Aider. Premier groupe. D'accord? Alors, ici, écrit quatre verbes de chaque groupe. Ici, écrit quatre verbes de chaque groupe. Voilà. Premier groupe, quatre verbes. Deuxième groupe, quatre verbes. Et troisième groupe, quatre verbes. Et pour numéro six aussi, écrit trois phrases avec un verbe du premier groupe, un verbe du deuxième groupe, un verbe du troisième groupe. Bien sûr, on prend ces verbes-là, ou bien ces exemples-là, à partir du manuel, c'est-à-dire le livre de lecture, ou bien à travers ces exercices-là qu'on a déjà fait. Alors, je vous laisse faire ces exercices sur un verbe du premier groupe, d'accord? Bien sûr, vous, vous pouvez inspirer de ces exercices, de ce qu'on a vu dans les exercices, ou bien dans les exercices sur votre manuel, sur le manuel à la page 27. D'accord? Alors, jusqu'ici, je vous dis merci et au revoir.